Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être une recette que je vais vous donner très très simple. Comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez deviné, je suis en train de préparer un mojito maison. Et c'est vrai qu'avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, c'est vrai qu'en été, moi personnellement, je bois beaucoup de mojito parce que j'adore ça. Et donc la recette que je vais vous donner, il va s'agir d'un mojito sans alcool puisque normalement dans le mojito, vous allez y mettre, normalement on y met du rhum. Mais moi, comme je n'aime pas le rhum, donc je vais le faire sans alcool. Alors c'est la première fois que je fais mon propre mojito maison. Donc j'ai regardé une recette sur internet, j'ai trouvé une recette très facile, très simple à réaliser. Alors j'ai commencé donc à préparer, justement. Alors j'ai mis dans mon verre, alors c'est un verre, comment on appelle ça ces verres là, ces gros verres ? Je ne sais pas du tout. Ce sont des gros verres qu'on utilise, qu'on trouve normalement qui sont vendus avec une paille comme ça. Alors moi, j'ai pris ce verre là parce que j'ai trouvé que c'était pratique. Alors j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis sept feuilles de menthe fraîche que j'ai écrasé, donc avec deux cuillères à café, donc de sucre en poudre. Et la menthe fraîche que j'ai pris, donc j'ai pris une menthe fraîche, donc j'ai pris en pot, je l'ai pris, donc c'est de la menthe bio, c'est de la menthe bio, donc que j'ai acheté. Alors j'ai écrasé, donc j'ai commencé à le faire, donc j'ai écrasé sept feuilles de menthe fraîche avec deux cuillères à café, donc de sucre en poudre. Alors la recette que je vous donne, donc je vous donne juste la recette, donc pour deux personnes. Après donc, si vous êtes plusieurs personnes, c'est vous après qui allez augmenter donc les quantités. Alors là maintenant, je vais mettre, donc dans mon gros verre, alors je vais mettre, donc j'ai pressé l'équivalent, un citron et demi, donc du citron vert, donc là il m'en reste quelques-uns de citron, donc comme j'en ai presque plus, demain je vais en racheter. Donc là je disais, j'ai pressé le jus d'un citron et demi, que je vais donc ajouter à ma menthe, donc je vais bien remuer. Ensuite, je vais verser du perrier. Ensuite, je vais y mettre dans des quartiers de citron vert. Donc, je vais bien remuer ça. Alors après, normalement, il faut mettre des glaçons, mais comme je n'en ai pas, alors ce que je vais faire après, donc je vais le mettre au congélateur pour qu'il soit frais très rapidement. Donc là, je vais le remuer. Alors c'est mon premier mojito maison que j'ai fait. En tout cas, ça tombe super bon. Alors, je vais le mettre au frais, je pense que je vais le mettre au congélateur. Et ensuite, je le goûterai, puis je vous dirai si je l'ai bien réussi ou pas. Alors après, pour la déco, ce que vous pouvez faire, c'est mettre quelques tranches de citron. Donc, je l'ai coupé pour pouvoir le mettre sur le rebord. Donc, moi, j'en mets deux. Alors après, j'ai un autre quartier que je mets dedans. Et ensuite, alors vous servez ça, donc, bien frais, avec une paille. Bien entendu, vous allez y mettre, comme je vous ai dit, des glaçons. Donc, moi, personnellement, comme je vous ai dit, je n'en ai pas, mais ce n'est pas grave. Je vais le mettre au congélateur. Et là, donc, vous avez, donc, un bon mojito fait maison. Alors, j'espère qu'il va être bon. J'ai hâte de pouvoir, donc, le tester. Oh, mais c'est tombé. Bon, ma déco, ma déco, elle est tombée dans le verre. Bon, ce n'est pas grave, il va rester dedans. Alors, voilà, écoutez, mon mojito, il est terminé. Donc, c'est vrai que c'est une recette ultra rapide, très facile à faire. Alors, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous aimez les mojitos et si vous en avez fait déjà vous-même. Je vous répondrai, donc, avec plaisir. Alors, j'espère que ma recette de mojito vous a plu. Alors, si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, ça me fera très plaisir. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais mille bisous. Adieu.